Salut tout le monde, c'est Cladius Nocta, j'espère que vous allez bien. Quel immense honneur et plaisir de vous accueillir sur le test XXL de Resident Evil 4. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, il n'y aura pas de suspense à l'intérieur de ce titre. Et bien c'est tout bonnement pour moi l'un des meilleurs Resident Evil jamais paru. Je ne suis absolument pas un fan du 4. Moi vous voyez plutôt c'était le 1, le 2 ainsi que Code Véronica. Je les ai vraiment tous faits et pour le coup, et bien là vraiment il est rentré dans mon top 3. Ce jeu est incroyable, je vais donc tout vous partager à l'intérieur de ce test. Puisque j'ai terminé l'aventure et j'ai également terminé toutes les quêtes annexes, vous aurez pas mal d'informations. La vidéo elle est chapitrée pour votre confort de visionnage, la monétisation est désactivée. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir les créateurs de contenu indépendants tels que votre humble serviteur. C'est gratos et ça aide énormément la chaîne. Enfin je voulais préciser, très important, on a eu des guidelines très précises par Capcom. sur ce que l'on peut vous dire ainsi que le contenu que l'on peut vous partager. Donc soit on utilisait le contenu que je vous avais déjà partagé pour la preview, soit on pouvait enregistrer notre propre gameplay uniquement du premier chapitre. Donc si vous vous posez la question pourquoi vous n'allez voir que le village dans cette vidéo, ou d'ailleurs dans toutes les vidéos normalement que vous allez voir, sinon ce n'est pas des images de leur propre gameplay, c'est du gameplay capturé par Capcom qui nous ont envoyé. Moi j'ai préféré vous prendre justement que du gameplay maison qui tourne sur PlayStation 5. Et concernant ce que l'on peut vous dire, c'est des limitations pour éviter les spoilers, mais ça va également sur quelques petites mécaniques. Il y a des choses qu'ils ne voulaient pas qu'on vous partage. Mais dans mon cas, sachez que je respecterai ces guidelines, mais quoi qu'il arrive vous aurez énormément d'informations, puisque le jeu je l'ai sérieusement poncé. On a un petit message du sponsor du jour avant de se lancer directement dans la présentation du titre. Et c'est un autre jeu indépendant japonais que nous accueillons sur la chaîne, Arkana of Paradise The Tower est un deck builder roguelite, et roguelite édité par Shoesha Game, qui sortira le 20 avril sur la plateforme Steam et la Nintendo Switch. En attendant, j'ai le plaisir de vous dire qu'une démo est disponible sur la page Steam du jeu, que vous retrouverez en description et commentaire épinglé. Les habitués de la chaîne le savent, sur cette chaîne nous adorons donner un coup de pouce aux productions indépendantes, et je vous invite du coup à l'ajouter gratuitement dans votre liste de souhait, car c'est extrêmement important pour ce petit studio japonais, qui le fera gagner en visibilité sur la plateforme Steam. Le roster est composé de 20 personnages jouables, et perfectionnez votre deck en affrontant d'étranges ennemis dans ce jeu de cartes en temps réel. Maîtrisez le timing pour vous défendre, combinez vos attaques, utilisez des magies surpuissantes, et récupérez des reliques légendaires pour vous aider à descendre de cette tour remplie de dangers. Il y a au total 3 types de classes différentes, avec chacune proposant son style de combat. Au niveau de la direction artistique, on a un jeu de cartes inspiré par les jeux de tarot avec plus de 70 cartes, et enfin, également des musiques mélancoliques sur ce genre de jeu, qui vont vous accompagner justement tout le long de votre aventure. Le jeu est entièrement traduit en français, donc n'hésitez pas à l'ajouter dans votre liste de souhaits, ça soutiendra ce petit studio indépendant ainsi que votre humble serviteur. On commence avec un petit tour de présentation, comme d'habitude, ce remake de Resident Evil 4, et donc un remake du jeu qui est sorti en 2005, la toute première fois. Cette fois-ci, il arrive le 24 mars sur tous les supports, les deux PlayStation, les deux Xbox, ainsi que sur PC. Il est commercialisé au prix de vente conseillé de 69,99€. C'est le prix sur lequel je vais baser mon test, je ne me base uniquement sur les prix de vente conseillés par l'éditeur pour vous le recommander ou pas des WAN. Quoi qu'il arrive, évidemment, je compte sur vous pour vous le trouver moins cher. Vous retrouverez d'ailleurs, de toute façon, mes petits liens Amazon en description si jamais il y a des promotions. On est sur un jeu d'action-aventure horrifique, avec une aventure solo, et un petit peu de survie, même si par rapport à la première trilogie, c'est un opus qui se veut un peu plus tourné vers l'action. Alors, comment on est-il dans ce remake ? Je vais vous le dire dès maintenant, puisqu'on passe au gameplay. On se lance directement avec une question certainement qui vous démange. Cladios, tu as mis combien de temps pour boucler l'aventure ? Parce que c'est vrai qu'on avait pas mal de frayeur vis-à-vis de la durée de vie, puisqu'il y avait des rumeurs comme quoi ils avaient retiré certains passages du jeu, comme par exemple l'île de la fin de l'original. Du coup, je vais vous répondre, il m'a fallu 21h40 pour terminer l'aventure, en incluant également toutes les quêtes annexes, les quêtes secondaires, qui sont en fait des quêtes que vous trouvez sur les murs. Vous avez des petits papiers bleus, et en les prenant, on va vous donner des missions secondaires. Alors après, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que ces missions secondaires, en général, elles se situent quand même sur votre route. Vous avez de légers détours à faire, mais du coup, c'est vrai qu'il est assez facile de les compléter. Attention, j'ai eu quasiment tous les trésors, mais pas tous. D'ailleurs, j'aurai une vidéo, tips et astuces, qui va sortir justement après que l'embargo soit levé, et où je pourrais vraiment vous partager beaucoup plus de contenu sur justement les petits secrets, les choses à éviter. Il y en a plein. Si jamais vous ne voulez pas avoir des regrets comme moi sur votre premier walkthrough, puisqu'il n'est pas possible de rejouer un chapitre spécifique, je vous invite vraiment à vous abonner pour avoir au moins cette vidéo, et vraiment vous assurer de bien démarrer, de ne rien rater. Bref, donc concernant la durée de vie, 21h40 pour le terminer en normal, en incluant toutes les quêtes annexes, ce qui est très très bon, très sincèrement pour ce type de jeu. On a l'habitude que ça se termine en une dizaine d'heures, voire même résoncer le 3ème, qui était assez décevant vis-à-vis de ça. Donc là, je vous rassure, la durée de vie est tout à fait correcte, on a pas mal d'activités secondaires, et je vous le dis, pas de problème, aucun passage n'a été retiré. Il y a quelques modifications, mais ça, ça sera à vous de le découvrir. Je n'en dis pas plus, mais en tout cas, je tenais à vous rassurer là-dessus, puisque c'est vraiment une question qui était assez houleuse, assez importante de traiter dès le début. Les autres nouveautés de gameplay, c'est certainement la partie un peu infiltration que l'on a sur le titre, et moi, personnellement, ça m'a énormément plu, cette approche, et c'est surtout pour sa rejouabilité. C'est vrai que j'ai été assez surpris, puisque j'ai recommencé un run, et du coup, j'ai découvert des nouvelles scènes, des choses que je n'avais pas vues lors de mon premier walkthrough, où sur mon premier walkthrough, j'étais vraiment sur l'infiltration, j'essayais de ne pas me faire repérer, quitte à même refaire de temps en temps des phases. D'ailleurs, ça pourrait expliquer, si jamais vous entendez une durée de vie inférieure à 22h quasiment pour moi, eh bien, c'est ce trou, c'est parce que moi, j'ai refait des phases, j'avais vraiment envie de tenter l'infiltration, et en plus, si vous ne faites pas les quêtes annexes, je ne serais pas surpris qu'un autre testeur vous dise qu'ils ont terminé sur les coups de 18-19h. Mais bref, retournons donc sur ce point positif, qu'est l'infiltration, qui propose de la rejouabilité, et qui n'est aucunement forcée. C'est vraiment au choix du joueur. Les anciens qui ont aimé le côté action de RE4, eh bien, eux, il n'y a pas de problème. Si vous voulez distribuer des kicks, lancer de la grenade, etc., vous êtes bons, mais sachez qu'il y a cette option, et ça va vous permettre, en plus, d'avoir une aventure un petit peu différente. Attention, on ne va pas la refaire de A à Z complètement en infiltration. Il y a des passages obligatoirement forcés sur l'action, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a cette présence, cette subtilité de rejouabilité. Donc ça, c'est un point positif. L'autre point positif que je tiens à mentionner, c'est le couteau. C'est vrai qu'on a un système un petit peu de contre. Alors, attention, je vous le dis tout de suite, s'il y a quelqu'un qui me dit que la parade est difficile sur ce jeu, je vais péter un câble. Ce n'est plus possible. Le timing de la parade au couteau est méga long. Mais vraiment, j'insiste, on parle de vraiment 2 à 3 secondes. Vous appuyez juste sur L1, et Léon va mettre sa garde, mais sa garde, elle est valide en mode parade pendant 2, 3 vraies secondes. C'est extrêmement long. Donc, pour parer des zombies, la splagas, les ennemis du jeu, qui vous lancent des haches, qui essayent de vous planter avec une fourche, etc. Si quelqu'un vous dit que le jeu propose du challenge, et qu'en plus, il faut un certain niveau de réflexe, il se fout de... Je vous laisse terminer la phrase, parce que ce n'est pas du tout le cas. Vous avez juste vraiment à rester appuyé à L1 dès que vous voyez le début de l'animation du mec, et la parade, elle est garantie. Sachez cependant qu'il y a différents types d'ennemis, et que certaines attaques ne peuvent pas être parées, mais vous seriez surpris des attaques que vous pouvez parer au couteau, genre par exemple un cocktail molotov, etc. Vous pouvez vous en protéger grâce au couteau. Ça n'a aucun sens, et ça ne respecte absolument pas la physique, mais on est dans l'univers de Resident Evil 4, et visiblement, ça passe. Donc voilà. Le couteau, cependant, si la parade est hyper importante, il a deux autres fonctions. La première, c'est que ça va vous servir également dans le cas où un ennemi vous saisit. Ça inflige énormément de dégâts, et en appuyant sur R2, vous allez pouvoir le planter. Alors ça, c'est vraiment très pratique, au lieu de spammer croix pour vous délivrer. Cependant, l'autre, on va dire un petit peu malus, c'est que votre couteau, pardon, il a de l'usure. Au bout d'un moment, il va se casser. Vous pouvez voir sa petite barre de vie. Et plus vous l'utilisez, plus forcément ça va impacter son usure. Mais surtout, c'est que certains types d'actions consomment beaucoup plus son usure que d'autres. Et notamment, donc, de vous libérer de l'emprise d'un ennemi, ça va vous bouffer énormément de portions de vie de votre couteau. Vous pouvez le réparer au marchand, vous pouvez trouver d'autres couteaux de moindre qualité que le couteau que vous avez de base. Mais c'est vrai que c'est vraiment un outil indispensable. Et petit tip, voilà, je vous le dis, je vous conseille vraiment de garder quand même votre couteau toujours en état, ainsi que quelques couteaux de côté, parce que les saisies, même en difficulté normale, infligent énormément de dégâts. Pour les coups que vous ne pouvez pas parer, vous allez pouvoir les esquiver. Là, vous avez un petit bouton qui va apparaître à l'écran. Et du coup, avec le bon timing, vous allez pouvoir passer en dessous sur les côtés, etc. Donc, il n'y a plus de QTE dans le jeu, mais il y a encore un petit peu cet aspect de temps à autre comme ça, et surtout vis-à-vis de certains ennemis pour justement, du coup, les esquiver. Ensuite, l'autre côté de la parade, même si donc elle est extrêmement facile pour bloquer, vous avez également une parade parfaite. Donc là, si le timing est tout juste, vous allez du coup déséquilibrer l'ennemi qui vous attaque, et vous allez pouvoir enchaîner avec un kick, une attaque de corps à corps dans la foulée pour infliger énormément de dégâts. Le kick reste, entre guillemets, l'une des meilleures armes du jeu de Léon. Ça, ça reste bel et bien comme sur Resident Evil 4. Maintenant, pour passer sur les trucs un peu plus basiques, on a l'habitude de voir, vous avez différents types d'armes que vous allez débloquer au fur et à mesure de votre progression. Certaines armes peuvent être complètement manquées. Ça, c'est le principe un petit peu de Resident Evil. Il faut faire attention. L'exploration est donc bel et bien récompensée. Vous avez certains chapitres quand même où on vous propose pas mal de libertés dédicaces au chapitre 4 qui a été un de mes préférés lorsque vous avez le bateau. Vraiment, franchement, au niveau de l'aventure, vous avez pas mal de petits trucs à découvrir, à visiter avec des petites rencontres sympas. Bref, ça, je n'en dis pas plus, mais profitez-en parce que, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas rejouer les chapitres et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Certaines zones peuvent être bloquées, etc. Donc, faites très, très gaffe. Encore une fois, il y aura une vidéo astuce, tips à la sortie du jeu pour vraiment vous aiguiller et éviter de vous faire avoir comme ça a été d'ailleurs mon cas. Bref, donc ça, c'est la présence un petit peu qu'on a l'habitude d'avoir dans les Resident Evil. On retrouve par contre le marchand emblématique qui avait été vraiment mes plébiscités dans le jeu de base. Et bien là, dans le remake, je l'ai trouvé toujours aussi excellent. Le doublage français d'ailleurs de tous les acteurs est très, très bon. Et puis aussi, les blagues du marchand, franchement, aucun problème. Ça a fonctionné. Il y a des petits changements vis-à-vis de la mallette. Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans la preview que j'avais pu vous faire du titre puisqu'on va pouvoir l'équiper de trois accessoires et la customiser au niveau de sa couleur, de l'agrandir également au fur et à mesure pour stocker toujours plus d'objets. Mais donc, ces accessoires vont vous permettre d'obtenir de sacrés buffs. Pareil, Capcom ne tient pas à ce que l'on vous partage les différentes fonctionnalités. Donc, je ne dirai rien mais sachez que vraiment, passez du temps au stand de tir. D'ailleurs, moi, je l'ai vraiment fait. Ça aussi, ça a dû booster ma durée de vie mais c'est vrai que de débloquer ces petits accessoires que vous chopez en mettant justement des pièces dans un petit jeu de hasard et ces pièces, vous les obtenez grâce au stand de tir et bien, ça vaut vraiment le coup et j'insiste là-dessus. Bref, on en reparlera à la sortie du jeu sur la vidéo Tips. Il reste encore quelques questions. La première, est-ce que le jeu fait peur ou alors c'est vraiment 100% de l'action ? Eh bien, je vais vous dire pour moi, vraiment, comme je l'ai dit en préambule, c'est un des meilleurs Resident Evil parce qu'il fait tout. Le jeu m'a vraiment fait flipper. Il y a des ambiances qui sont très, très, très bien représentées. On parlera de la partie technique dans un instant mais en tout cas, globalement, oui, le jeu va vous procurer d'excellentes sensations. Moi, personnellement, deux fois, bossant sur le test, il était une heure du mat dans le noir. Je vous assure que je ne me sentais pas forcément au max du max en jouant à ce Resident Evil 4. Donc ça, c'est un autre point positif. Ce n'est pas que de l'action pure et dure. On arrive à avoir des périodes de tension, de suspense, de jumpscare donc ça fonctionne. Ensuite, la deuxième question, c'est pour les anciens, est-ce que Ashley est toujours aussi relou ? Eh bien, franchement, un petit peu moins mais quoi qu'il arrive, je trouve que les développeurs ont un peu conservé ce sens de l'humour qu'ils avaient en se disant c'est vrai qu'on leur a bien pété les oreilles à l'époque et tu sens que des fois, ils ont voulu le refaire un petit peu même dans des cutscenes. On peut entendre du coup Ashley avec son Léon ! Léon ! Ça m'a fait vraiment sourire. Donc, voilà, bien joué au dev parce que pour ceux qu'on la rêve du coup sur 2005, Ashley vraiment, elle était ultra relou et c'était une assistée donc là, vous allez le voir, de temps en temps, elle nous refait des siennes mais ça reste quand même un petit peu moins lourd que ce que c'était sur le jeu de base. Donc, pour conclure sur le gameplay, je n'ai quasiment que des points positifs. Le seul petit point négatif que je donnerais, c'est cette parade, ce blocage au couteau un petit peu trop généreux à mon goût. Ça facilite un petit peu le gameplay mais globalement, la difficulté est bonne, le jeu fait peur, on retrouve un petit peu les codes du 1. Là où le jeu est très intelligent, franchement ça, gros respect au dev de Capcom, c'est qu'ils respectent en fait les anciens joueurs en ne dénaturant pas le gameplay, on peut retrouver tout ce côté action à souhait mais pour ceux qui ont envie un petit peu de faire d'infiltration, c'est présent et en fait, on ne force aucun joueur à jouer justement sur l'infiltration. Le côté action est toujours présent à certains moments, vous n'avez pas le choix et puis, si vous avez envie d'y aller à la bourrin de A à Z, vous pouvez, si vous voulez un petit peu être discret, vous pouvez également et en plus, on vous propose des situations différentes donc vraiment, je n'ai que des lourdes à faire vis-à-vis du gameplay, le bestiaire est varié, bref, franchement encore une fois, chapeau, j'ai absolument kiffé. On passe maintenant du coup sur la partie technique. bon bah là, c'est pareil, franchement, gros carton, le jeu tourne très bien, très stable, j'ai un énorme point négatif à donner mais on m'a dit, on m'a confirmé que ça sera solutionné Day One pour vous, c'est la pluie, purée, qu'elle est dégueulasse, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose donc je vous invite, en tout cas, si vous n'allez pas prendre le jeu Day One, eh bien, quand même, ça arrive sur les premiers chapitres, il y a un moment où il y a beaucoup de pluie et c'est vrai que ça abîme la rétine mais au-delà de ça, sinon une fois que la pluie s'est barrée et que j'espère en tout cas qu'ils vont la solutionner dès que possible, eh bien, le jeu tourne très très bien, j'ai eu aucun problème technique, d'excellente sensation avec la DualSense, ça fait plaisir à un éditeur et à un développeur qui bossent justement sur la version PS5 en prenant justement avantage de la manette qui est vraiment une plus-value sur console, si vous l'avez, vous savez de quoi je parle donc ça, c'est un vrai point positif, le jeu est beau, super d'éclairage, des scripts millimétrés avec des séquences qui se déclenchent au bon moment, bref franchement, pas grand chose à dire, peut-être de temps en temps lorsqu'on tire avec des armes très lourdes, bon les cadavres qui peuvent être un petit peu désarticulés, voilà, on voit un petit peu que là on y allait un peu trop fort et que le jeu il ne sait pas trop quoi faire mais vraiment, encore une fois, c'est très occasionnel, je trouve que le design des personnages est fabuleux, le design des ennemis également, la direction artistique est au top du top, le niveau du château, j'ai pété un plomb, j'aimerais tellement vous montrer justement des séquences dans le château parce que franchement, il y a des salles qui sont somptueuses, c'est moi ce que j'aime dans les Resident Evil, c'est ce côté un petit peu, vous voyez, feutré, les peintures, les statues, les énigmes, etc., et bien dans le château, vous allez en bouffer, franchement c'est génial, je n'ai que des louanges à faire, encore une fois, à part la pluie, franchement, techniquement, il faudrait être un peu pointilleux pour dire que le jeu est dégueulasse, je dirais, si j'ai noté, et ça je commence à avoir l'habitude sur les Resident Evil, les herbes, si vous avez joué au 8, vous voyez de quoi je parle, là c'est vrai que les herbes, c'est pareil, la végétation, heureusement, il n'y en a que au début pratiquement sur l'arrivée du village, etc., on voit que ce n'est pas foufou, je ne sais pas pourquoi avec le R.E. Engine, ils ont un peu de galère je trouve sur les plantes, les arbres, etc., mais sinon, après une fois que vous êtes en intérieur, c'est vraiment pépite aux petits oignons au cordeau. Maintenant, concernant le scénario, je ne vais pas beaucoup en parler ici, franchement, j'ai passé un super moment, l'histoire est très bonne, etc., mais la raison pour laquelle je ne vais pas passer un long moment dessus par rapport à ce que je fais normalement, c'est tout simplement parce qu'il y a énormément de guidelines que Capcom, on sent qu'ils ont très peur qu'on vous spoil des trucs, donc c'est vrai que dans les conditions qu'il y avait, j'ai pris parti de ne pas en parler parce que sans faire exprès, je pense que je vais dire un truc qu'ils ne voulaient pas qu'on dise, alors que ce n'est pas vraiment que je préfère vous laisser découvrir l'histoire, mais en tout cas, de manière globale, j'ai passé un super moment, l'histoire est excellente, bref, je vous laisserai le découvrir, mais c'est un autre point positif sur le titre. Les amis, il est vrai qu'il est l'heure de conclure, puisque c'est quand même un test, quand même, la XXL, eh bien, j'ai le plaisir de vous dire qu'après tous les tests que je vous ai partagés depuis la sortie de Dead Space, je ne vous ai pas recommandé un jeu Day One au prix de vente conseillé de l'éditeur, vous le savez, pour rappel, c'est le chiffre que j'utilise, moi, pour baser ma recommandation ou pas sur l'achat du jeu. Tant mieux si vous le trouvez moins cher, moi, je suis à la FNAC, avec vous, on est en mode pot, il y a Resident Evil dans les mains, je le vois à 69,99, tu me dis que tu le veux, est-ce que je te le conseille ou pas ? Eh bien, ça me fait plaisir que depuis Dead Space, il y a eu pas mal de jeux que je ne t'ai pas conseillé, là, c'est bon. Feu vert, les amis, allez-y, le jeu est vraiment excellent, superbe durée de vie, super gameplay, super réa, super DA, super Sandy, une superbe histoire, voilà, vraiment, c'est le genre de jeu pour moi qui justifie ce type de prix, il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne que je vous recommande, mais là, c'est bon, vous êtes good to go comme on dit, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout, j'insiste, consultez vraiment la vidéo Tips Guide que je vais vous faire parce que vous risquez de passer à côté de petites choses comme moi, ça m'est arrivé, malheureusement, je m'en bouffe les doigts, c'est pour ça que je me referme un petit run, donc n'hésitez pas à vous abonner pour consulter cette vidéo lorsqu'elle va sortir autour de la sortie du jeu pour être en accord avec les guidelines de Capcom. Je vous dis à très vite, c'était Cladios, merci à vous, ciao ! Abonnez-vous !